Musique Le groupe de France ne déroge pas la règle, nous avons besoin de bénévoles et en fait nous avons donc fait une annonce publique nous avons eu énormément de réponses, notamment beaucoup de jeunes mais nous n'avons pas pu les prendre parce qu'il faut être titulaire du permis et avoir 18 ans par contre nous avons eu une quarantaine de bénévoles, 43 je crois qu'il y en a alors que nous en avions besoin de 38, donc on a un bon petit réservoir et nous avons d'ailleurs stoppé les inscriptions nous avons donc des agents de la ville qui ont bien voulu se prêter au jeu nous avons des particuliers, des particuliers alors non seulement des locaux mais aussi des gens qui sont là en vacances ensuite nous avons des associations sportives, notamment l'UVL, les cyclistes et l'UAL, la course à pied, voilà Quel sera leur rôle en fait durant ce tour ? Alors ils vont chalonner tous les points de cisaillement notamment mais aussi en fait ils viennent en renfort des compagnies de CRS Parce que bien entendu à Lourdes rien n'est simple vous vous en doutez mais cet après-midi on fait une conférence de presse, on va être plus explicite mais sur le parcours entre le boulevard Émis-Saint-Pay et tout le long de l'avenue Bernadette du Souris-Rouge et du Pont Vieux là il faut qu'on a organisé ce qu'on appelle des points de cisaillement pour que les pèlerins qui sont dans certains hôtels puissent traverser la route alors que normalement il ne faut plus traverser la route mais en organisant bien les choses pour pouvoir rejoindre leur bus pour pouvoir partir parce qu'il y a des avions à prendre, des trains à prendre vers 10h30 donc nous avons aussi l'activité touristique et économique de la ville qui continue malgré tout donc nous sommes obligés, nous avons fait des points de cisaillement un peu plus nombreux que ce que recommandait ASO mais on a toujours en accord avec ASO bien entendu donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus de bénévoles et puis il y aura la police municipale, les ASVP et la police nationale bien entendu qui seront sur le pont aussi je voudrais rajouter que les points de jalonnement en fait ils partent des sanctuaires jusqu'au Tidos donc tout le long il y aura TCRS, la police et aussi les bénévoles qui viendront en Afrique un petit dernier mot peut-être sur l'espace gastronomique qui sera aussi installé ici puisqu'il y aura le village du Tour au sanctuaire donc franchement de voir leur volonté, leur bonne volonté, leur gentillesse je me suis permise de les inviter à nous retrouver, à ce qu'on se retrouve tous après le départ du Tour qui a lieu à 12h05, après ça part très vite donc de qu'on se retrouve tous au Tiel puisque là nous organisons depuis la veille un show cooking avec des agriculteurs de l'Aragon et des agriculteurs lourdais, enfin du pays de Lourdes et donc des chefs qui vont cuisiner les produits locaux et donc j'ai invité les bénévoles à venir au Tiel pour qu'on continue la fête du Tour de France puisqu'il y aura un grand écran et qu'on pourra voir les preuves en direct live voilà Générique Générique